salut guerriers c'est Yannou j'espère que tu vas bien aujourd'hui on va parler de workflow en particulier pour la production musicale mais ce que tu vas voir ça s'applique également en DJing même à d'autres domaines puisqu'il s'agit surtout d'organisation de méthodologie bon allez je t'en dis pas plus on va voir ça tout de suite en détail go avant de commencer pense à mettre un petit potard comme ça vers le haut et à t'abonner à cette chaîne pour pouvoir voir les prochaines vidéos quand elles sortent et puis pour soutenir aussi ça fait toujours plaisir alors aujourd'hui on parle de workflow c'est peut-être une notion que tu n'as jamais entendu parler sûrement si tu débutes et c'est pourtant hyper 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 important pour moi c'est la base c'est le plus important pour travailler dans des bandes conditions qu'on soit débutant intermédiaire ou de niveau très avancé même niveau rockstar peu importe c'est ça s'adresse à tout le monde en fait le workflow en français on pourrait traduire ça par flux de travail c'est pas hyper sexy mais c'est en gros c'est ça pour faire simple si tu veux ça va être ta méthodologie pour passer du point A au point B de la manière la plus simple la plus rapide et la plus efficace possible passer du point A au point B c'est quoi c'est par exemple le point A c'est tu as envie de créer un morceau mais tu pars de zéro d'une feuille blanche peut-être d'une idée et tu veux aller jusqu'au point B qui est ton morceau il est complètement terminé masterisé voilà on va faire un exemple avec un workflow de création de morceaux donc du coup pour passer du point A au point B tu vas suivre différentes étapes le problème c'est que si tu ne maîtrises pas ton workflow eh bien il y a des chances que tu te perdes en cours de route par exemple si tu sais pas trop par où commencer un morceau tu as pas fait assez de morceaux tu as pas encore trop l'habitude trop d'expérience est-ce que tu vas commencer par la thème vocale peut-être une autre idée peut-être que tu as commencé par le kick ou par le moteur rythmique chacun à sa façon mais quand tu es rodé quand tu as fait plein de morceaux tu as une façon de travailler qui te convient à toi et qui est optimale ça veut pas dire que tu l'appliques forcément à tous les coups à 100% mais tu sais que si tu appliques ce workflow donc les étapes dans l'ordre que tu connais alors tu vas obtenir le résultat que tu veux c'est à dire la track terminée ça te permet d'avoir une façon de travailler qui est prévisible tu peux anticiper ce qui va se passer tu peux anticiper combien de temps également ça va te prendre par exemple si tu as déjà créé le moteur rythmique et l'ensemble mélodique tu sais qu'il te reste ça 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 à faire et que chacune de ces étapes te prend admettons par exemple quatre heures pour chaque étape donc du coup tu sais que tu en es là dans ton projet qui te reste ça à faire pour que ce soit terminé donc ça te permet d'avoir une visibilité sur ton projet ça te permet d'anticiper ça te permet de pas t'embourber aussi en cours de route parce que si tu sais pas trop par où commencer et puis bon allez tu t'attends tu dis allez je vais commencer par faire la mélodie ok et après tu te reposes la question après je fais quoi est ce que j'ajoute des fx ou est ce que j'attaque le kick le moteur rythmique ou alors est ce que je vais chercher une voix je sais pas trop bon allez je vais essayer j'ai je vais aller allez on va prendre une voix ok et puis ok j'ai ma voix et puis après allez on va faire allez le kick ok maintenant j'ai tout ça ah bah ouais mais le kick finalement il va pas très bien avec la mélodie que j'avais commencé au début oh qu'est ce que je fais est ce que je retouche la mélodie ou est ce que je change le kick ou est ce que tu vois et ça si tu as composé des morceaux ça t'est forcément arrivé surtout à tes débuts moi ça m'est arrivé un nombre de fois mais c'est mais enfin c'est assez atroce parce que tu es là tu es motivé tu commences à faire un ton truc tu tu prends plaisir et au bout d'un moment tu bloques parce que tu sais que tu t'embourbes tu essayes un truc tu ça te plaît et en fait ça correspond pas à ce que tu avais fait par exemple à la session précédente où il ya deux sessions donc du coup est ce que tu continues dans cette voie là donc du coup et ça c'est vachement lié à ta méthode de travail parce que ça change vraiment tout en fait quand tu sais quelle route suivre tu vas beaucoup plus en ligne droite alors c'est jamais en ligne droite parfaite mais c'est beaucoup plus facile rapide agréable pour terminer ton projet que si tu pars dans tous les sens que tu connais pas les étapes à suivre et ça c'est un gros problème pour plein 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 de producteurs c'est que c'est facile de commencer un morceau tu le sais ça tu le sais si tu as fait des morceaux tu es forcément passé par là c'est lancer une petite mélodie une petite rythmique un début de morceau tu sais un début de thème c'est facile c'est plaisant c'est c'est même souvent le enfin en tout cas pour moi et pour plein de gens c'est le moment le plus sympa le plus le plus agréable parce que c'est là où tu crées l'idée tu crées le truc de zéro c'est pas ce moment là que tu es en train de tweaker de faire le sound design au millimètre près de faire les trucs techniques hyper pointus ce qui est souvent moins intéressant et moins sexy que créer la compo après ça dépend des des goûts de chacun mais quand même et enfin voilà tu tu veux faire ça et tu commences à partir sur une idée et puis après tu pars sur une autre idée tu n'es pas forcément bien cadré et tu n'arrives pas forcément à suivre le fil conducteur de ton idée base donc du coup tu commences à dire tiens ce serait bien si je peux ajouter ça et puis ajouter aussi telle idée a et puis j'ai pensé à ça voilà je vais ajouter ça comme idée aussi dans le morceau du coup tu te retrouves non pas avec un morceau qui a un fil conducteur cohérent et ouais c'est ça c'est que c'est cohérent et pertinent tu te retrouves en fait en fait avec un patchwork un espèce de truc un peu frankenstein parce que tu n'as pas eu une ligne directrice dans ta méthodologie de travail qui te permet de passer du point a au point b de manière assez directe c'est à dire qu'en cours de route tu t'es dit ah mais tiens je peux peut-être ajouter telle idée ah mais au fait j'ai pensé à ça tiens je vais rajouter ça dans le morceau et au final tu te retrouves avec un truc qui ressemble plus à plus à rien et à ce moment là et franchement enfin moi ça m'arrivait plein plein de fois et ça arrive à plein de gens quand on arrive à t'as devant toi un frankenstein t'as voulu mettre trop d'idées t'as pas su te manager ton projet en quelque sorte et ben du coup ce qu'on fait souvent c'est qu'on met le projet de côté parce qu'on sait pas trop comment le continuer on n'est pas motivé on est parti dans tous les sens et on commence un nouveau projet parce que c'est plus facile plus rapide et c'est oui c'est plus accessible de commencer un nouveau projet c'est plus sympa on commence une nouvelle mélodie et rebelote tu as des grandes chances que ça se refasse pareil au bout d'un moment tu t'embourbes en cours de route et ton projet il aboutit pas et ça les gens qui commencent des tracks et qui les finissent pas c'est un gros 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 problème je le vois chez plein plein des fins de plein d'élèves en fait plein d'étudiants à mao donc voilà d'ailleurs petite parenthèse c'est pour ça que j'oriente cette vidéo davantage pour les producteurs que pour les dj parce que le workflow de mao pour moi c'est c'est clairement ce qui fait toute la différence et d'ailleurs c'est ce sur quoi je passe le plus gros de mon temps on va dire en R&D si tu veux en recherche et développement pour tester des trucs pour me créer des raccourcis pour être beaucoup plus efficace voire même efficient dans ma façon de travailler c'est à dire arriver à une bonne qualité de production avec le moins d'efforts le moins de temps possible par projet c'est de l'optimisation de travail si tu veux mais ça s'adresse également à des dj par exemple quand tu veux publier un mix sur internet tu veux enregistrer un podcast bon bah ce mix il faut penser à quel morceau tu vas mettre dedans alors que tu prévois ton set complètement en avance ou pas de toute façon tu prépares un petit peu tes morceaux au pire tu prépares ton bac mais tu sais tu as déjà une idée de du style musical que tu vas vouloir développer des morceaux que tu vas vouloir forcément jouer pour une raison pour une autre donc tu as un workflow c'est comme ça de recherche de morceaux peut-être tu vas tester certains mix pour 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 t'entraîner aux transitions tu as peut-être acheter des morceaux justement pour compléter ce qui te manquait et puis après tu vas en faire un premier enregistrement de ton mix tu vas le réécouter bref il ya des étapes aussi comme ça donc moi j'ai un workflow pour le pour enregistrer les mix en fait j'ai des workflows pour un peu tout mais le gros 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 du travail et de l'importance du workflow c'est en mao et d'ailleurs c'est pour ça que j'ai sorti la méthode shuriken qui est le workflow que j'ai mis des années à créer et à optimiser et de manière cohérente du tout début jusqu'à la toute fin d'accord donc de la compo en passant par l'arrangement le mixage le mastering et ça va plus loin que ça parce que ça va aussi sur la publication la distribution donc la publication de ton morceau sur les réseaux sociaux faire un petit peu de buzz mais aussi la distribution sur les les plateformes de téléchargement les beatport les spotify etc tout ça en fait j'en ai fait une méthode complète qui s'appelle donc la méthode shuriken tu auras le lien en description sous cette vidéo pour en savoir plus sur cette méthode et c'est le workflow qui s'adresse vraiment à des débutants débutants intermédiaires et qui te permet une fois que tu le maîtrises de créer des morceaux et de les mettre tu as en vente en téléchargement de manière régulière et prévisible tu vois tu trouves ton rythme de travail grâce à ça parce que tu sais que ton que ton morceau ça va te prendre plus ou moins de temps à créer pour obtenir telle qualité et que ensuite il ya ça 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 à faire donc du coup tu peux travailler avec une régularité plus certaine que si tu bosses comme les débutants tu sais un peu en mode à l'arrache tiens je vais commencer par ça puis non je fais ça puis j'arrête etc et voilà donc du coup tu peux trouver ton tempo et par exemple comme ça publier un morceau par mois tu sais qu'avec ton workflow tu l'appliques c'est comme une recette en fait tu vois pourquoi alors exemple un peu un peu débile mais pour imaginer le truc regarde imagine par exemple si une entreprise comme coca cola si à chaque fois qu'ils fabriquaient une canette de coca il se demandait tiens au fait c'est quoi la recette du du coca tiens on va vas-y on va commencer on va mettre on va mettre je dirais je raconte n'importe où on va mettre 10 g de sucre par exemple ok après on fait quoi on est abattant il faut un petit peu d'eau tiens on va mettre un petit peu d'eau puis après il faut l'acidifiant e 216 je pars abati on va mettre un petit tu crois qu'ils résonnent comme ça bien sûr que non ils ont un process ils ont ils ont une recette d'abord on fait ça puis on fait ça on fait ça de telle manière à telle quantité etc et quand ils suivent le process comme ça étape par étape nous dans notre langage le process c'est un workflow mais c'est la même chose c'est une recette finalement eh bien on sait qu'on aura tel résultat le résultat il est prévisible et ça ça te permet en quelque sorte de bosser de manière plus professionnelle et c'est vraiment ce que je te souhaite donc check la méthode shuriken en description tu vas voir c'est du lourd je te remercie d'avoir regardé cette vidéo et je te dis à très bientôt ciao ciao